Générique ... Invité ce matin Éric Wörth, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Éric Wörth, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plainte déposée pour viol, enquête préliminaire du parquet de Paris. Gérald Darmanin doit-il démissionner selon vous ? Non, non, selon moi, non. Il y a eu une plainte, la justice est saisie, ça va être instruit, c'est à la justice de dire ce qui s'est passé dans une histoire qui n'a pas l'air extrêmement claire. Mais moi je ne veux pas être sur le fond, je pense qu'un responsable politique, toute personne d'ailleurs, tant qu'elle n'est pas jugée, a le droit à cette fameuse présomption d'innocence. C'est extrêmement important, on pense à la légère, mais ce n'est pas du tout quelque chose de léger. Et les ministres comme les autres. Et Gérald Darmanin subit une enquête, on verra ce que donnera cette enquête, mais il n'est pas empêché d'exercer ses fonctions. D'ailleurs le gouvernement lui a réitéré à plusieurs reprises sa confiance. Donc la justice fait son travail et le gouvernement doit continuer le sien et puis on verra les résultats de cette enquête. Mais comment expliquez-vous que les porte-parole de votre parti, les Républicains, disent, je les cite, nous respectons la présomption d'innocence, mais compte tenu des graves accusations qui sont portées pour la sérénité de l'action publique, nous pensons qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner ? – C'est leur opinion, ce n'est pas la mienne, mais je pense que c'est trop facile. – C'est un choix politique ? C'est un coup politique ? – Je n'en sais rien, il faut demander aux porte-parole. On voit bien que tout le monde peut être accusé de tout, chacun de nos auditeurs peut être accusé de tout, plein de choses, par son voisin. On ne peut pas donner acte de toute accusation, l'accusation ne vaut pas jugement, je ne dis pas que ça ne pèse pas, je ne dis rien de tout cela. Mais on ne peut pas uniquement sur le seul fait d'une accusation considérer que quelqu'un est déjà finalement condamné. On ne peut pas juger avant les juges, ce n'est pas possible dans une démocratie comme la nôtre. – Le porte-parole de votre parti, j'ai eu l'impression de réécouter la gauche à l'époque où vous étiez vous-même accusé. Je rappelle que tous les non-lieux ont suivi Éric Wörth. – Non, vous n'avez pas eu le même sentiment ? Vous n'avez pas eu le même sentiment un peu ? – J'ai une expérience personnelle évidemment que chacun connaît, c'est une expérience douloureuse, et chacun qui l'a traversée voit ce que veut dire la présomption d'innocence. Maintenant, Gérald Darmanin, il fait son travail, il n'est pas empêché de travailler, quelle que soit la gravité des accusations, il a aussi lui-même, visiblement, beaucoup d'arguments opposés à tout cela, si j'en croise son avocat. – Pour conclure, c'est une erreur de la part de la direction des Républicains ? – Moi, je ne vais pas commencer à me mettre en porte-à-faux la direction de mon propre parti, mais je pense que d'une manière générale, ça fait des années que j'entends politique, à tout bout de champ, manier l'argument de démission, démission, démission. L'opposition appelle toujours à démissionner, et c'est un argument un peu léger, ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter les choses, parce que derrière cela, ça a beaucoup de conséquences. Et ces conséquences-là, elles sont humaines, et ce n'est pas à négliger quand même aussi. Elles sont aussi politiques, on peut déstabiliser n'importe quel gouvernement, et je suis dans l'opposition, mais je ne veux pas qu'on déstabilise un gouvernement de mon pays sur de simples allégations. À partir du moment où ça entre dans une enquête judiciaire, c'est à l'enquête judiciaire de dire s'il y a une responsabilité ou s'il n'y a pas de responsabilité. À ce moment-là, évidemment, chacun doit en tirer les conséquences. Mais à ce moment-là… – Éric Wörth, vous êtes président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. La croissance pour 2017, 1,9%, confirmation. C'est une nette accélération de la croissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie française va mieux ? – Oui, la France va mieux. L'économie française va mieux, indéniablement. Maintenant, elle ne va pas mieux que l'Europe, ni mieux que le monde. On rentre dans le cycle de croissance plus tardivement que d'autres pays. On est un peu en dessous de la moyenne de l'Union européenne, mais grosso modo, 2% de croissance. – Je vous réjouissais, j'imagine. – 1,9% de croissance, c'est beaucoup, tant mieux. C'est beaucoup de rentrées fiscales. La croissance, c'est beaucoup de rentrées fiscales. Quand vous faites 1% de croissance, vous avez 10-12 milliards de rentrées fiscales, à peu près. Donc 2%, on peut multiplier par 2. Donc ça fait des sommes considérables. 20 milliards de ressources supplémentaires, c'est 3 ou 4 porte-avions. C'est quasiment… – C'est de l'argent pour les EHPAD. – C'est deux fois le ministère de la Justice. – C'est de l'argent pour les EHPAD. – Je vais y revenir, oui. – C'est de l'argent pour les EHPAD. Tenter de désendetter le pays. C'est aussi l'argent pour faire les réformes nécessaires. Et moi, ce que je dis, c'est pas… Heureusement qu'il y a de la croissance. Entre nous, n'importe quel président de la République aujourd'hui aurait le même taux de croissance. Je pense que c'est pas un effet Emmanuel Macron. – Vous attribuez la croissance aussi bien à François Hollande qu'à Emmanuel Macron. – Au cycle mondial. Non, je pense qu'Hollande, il a retardé l'entrée de la France dans ce cycle de croissance par des mesures totalement inappropriées. Mais à un moment donné, l'économie mondiale, elle croit à 4%. Donc la France, elle croit deux fois moins vite que l'économie mondiale. Et l'économie européenne croit légèrement plus, en moyenne, que l'économie française. Mais c'est un bon niveau. Et ce niveau, il faut s'en saisir. Et il faut que le gouvernement s'en saisisse pour rendre cette croissance utile. Utile à la réforme. Et je conteste l'idée que les réformes qui sont faites aujourd'hui soient suffisamment approfondies. On le verra pour la dépendance, par exemple. suffisamment approfondies, compte tenu du niveau de croissance. C'est plus simple de réformer quand il y a la croissance que quand il n'y en a pas. C'est plus simple de faire une voie en montagne, quand il fait beau et chaud, mais sur la même voie que quand la tempête se déclenche. Et aujourd'hui, il n'y a pas de tempête. Il y a une stabilisation de la croissance aussi sur le temps, visiblement. Toutes les institutions le disent. On verra si elles ont raison. au moins sur 18 mois ou 2 ans. Tous les carnets de commande des entreprises sont pleins. C'est plus facile qu'ils ne sont pas pleins quand il y a 0% de croissance. Donc l'ambiance est là. Les entreprises sont plutôt satisfaites. Alors comment utilise-t-on cet argent de la croissance ? Aujourd'hui, on ne l'utilise pas beaucoup. Les dépenses continuent à augmenter. Que devrait faire le gouvernement alors ? Réformer beaucoup plus. Réformer l'État d'abord. Réformer les politiques publiques. Réduire les dépenses. Réduire les dépenses. Il y a des recettes supplémentaires qui arrivent. On est dans des déficits. Réduire les dépenses où ? Mais un peu partout. Mais c'est la question qu'on pose tout le temps. Mais un peu partout. Il n'y a pas de réponse en disant à tel et tel endroit exactement. Il y a des politiques sociales aujourd'hui qui font plus de la moitié de la dépense publique et qui visiblement ne satisfont pas tous les Français. Et qui ne mettent pas fin au sentiment d'injustice, parfois à tort d'ailleurs, qu'ont les Français. Il faut donc réformer les politiques sociales, réformer la retraite à nouveau, puisque c'est une réforme en continu, le système de retraite. Réformer probablement l'assurance maladie pour que les Français aient toujours accès aux meilleurs soins, quel que soit leur niveau de revue. Vous reprenez ce que proposait François Fillon ? Oui, François Fillon faisait beaucoup de propositions. Pas des propositions du début, mais des propositions du mois de janvier 2017. On ne doit pas toucher à l'assurance maladie, dit Laurent Wauquiez. Je l'ai entendu. Je pense que tout doit être toujours réformé. L'assurance maladie aujourd'hui, il y a des dépenses hospitalières qui sont trop importantes par rapport à ce qui est fait. On a besoin de mieux soigner dans le domaine de l'ambulatoire. On dépense trop dans les hôpitaux ? On dépense trop dans les maisons de retraite ? Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Par rapport à beaucoup d'autres pays, l'ambulatoire, c'est-à-dire au fond vous n'y passez pas la nuit et vous avez une intervention chirurgicale à un moment donné qui se fait rapidement et vous repartez chez vous, c'est quelque chose qui est évidemment développé en France. Mais pas suffisamment. Quand vous regardez d'autres pays, ils sont à 10, 15, 20% de plus de soins ambulatoires. On voit bien que la politique du médicament doit être révisée, que l'accès aussi aux soins doit être mieux organisé. On doit pouvoir partager un certain nombre de choses. C'est ce qui doit être fait sur les vaccins, par exemple, entre les personnels médicaux. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets de justice sociale, qui sont des sujets d'accès des Français à la meilleure qualité de soins, mais on ne peut pas le faire avec 3% de déficit. 3% de déficit, ça veut dire que vous mettez les charges sur le dos des générations futures qui ont déjà beaucoup de mal et qui auront beaucoup de mal à financer leurs propres nécessités. Et le gouvernement français, j'ai pris ces exemples, on peut en prendre d'autres, on peut prendre l'ensemble du nombre de fonctionnaires. Il faut réduire plus le nombre de fonctionnaires. Vous savez combien il y a de fonctionnaires qui ne sont pas remplacés sur le périmètre de l'État ? 324 dans le budget de 2018. Bientôt, on pourra donner les noms. La question, elle est de savoir quel est le périmètre d'intervention de l'État et comment mieux organiser cela. Je veux bien qu'on réduise le nombre de fonctionnaires, je veux bien qu'on réduise les dépenses dans les collectivités territoriales, je veux bien qu'on réduise les dépenses de l'État. Mais pardon, on demande quoi ? Plus de policiers, on demande plus de surveillants de prison, on demande dans la sécurité un gros effort, on demande plus de personnel dans les maisons de retraite, les EHPAD, on demande... Mais oui, mais regardez comment fonctionnent les autres pays. Regardez comment fonctionnent les autres pays. Ils n'ont pas nécessairement des services publics qui soient moins bien organisés. Je ne crois pas que ce soit le cas en Allemagne ou dans d'autres pays comparables. Est-ce que la répartition des richesses est plus équilibrée dans les autres pays que chez nous ? En Allemagne, dans ces pays-là, elle est à peu près comparable. On peut longtemps en discuter, mais elle est à peu près comparable. Quand il y a un temps de croissance comme celui-là, c'est ça le début de notre discussion. Il faut l'utiliser à fond pour réformer profondément le pays. Aujourd'hui, le gouvernement a une sorte de carpet bombing de réformes. C'est-à-dire qu'il annonce des réformes un peu dans tous les sens et sur tous les sujets. Il doit aller au fond de ces réformes. Les meilleurs systèmes de formation, une organisation territoriale meilleure, des politiques publiques repensées. Tout ça, c'est maintenant. Ce n'est pas quand on est à 0% de croissance. Et la croissance est peu productive dans quoi ? C'est aussi un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des économistes disent que le chômage va peu se réduire en 2018. C'est probablement vrai, malheureusement. Un peu, mais pas beaucoup. Parce que d'abord, il y a une démographie, et c'est tant mieux, française importante. Et parce que le chômage, en tout cas la croissance, ne traduit pas de grands progrès en termes de productivité du travail. Donc il y a beaucoup de sujets de cette nature. Qui sont des sujets de croissance durable. Parce que la croissance, c'est bien, mais ça peut bête. Je comprends. Mais pardon, ce n'est pas du tout le discours que j'entends chez Laurent Wauquiez. Pardon, il n'y a pas du tout ce discours-là. Vous avez un discours assez libéral. Lui, pas du tout. Pardon, sa politique économique, c'est du protectionnisme. C'est quoi ? On protège les classes moyennes, mais visiblement, on n'encourage pas tant que ça l'entreprise. L'équilibre, il est entre les deux. L'équilibre, il est entre la progression de la société, la progression économique de la société, mais aussi la progression sociale de la société. Et puis, en même temps, les protections qu'on doit y mettre. Moi, je crois qu'il y a des nouvelles protections à construire. Je pense qu'il y a d'anciennes protections qu'il faut consolider, qu'il faut remettre au même niveau. Je crois qu'il y a des nouvelles protections. Quand il y a une nouvelle économie, un nouveau monde, ouvrez les guillemets, des progrès technologiques qui changent nos vies, qui ne sont pas uniquement d'améliorer ici ou là, qui changent la manière de vivre des Français, alors à ce moment-là, il y a de nouvelles protections à inventer. Quand vous avez des livreurs de pizzas ou de repas à domicile, qui, dans les grandes villes, parce que ça ne se passe que dans les grandes villes, prennent leur vélo, foncent au travers des feux rouges, sont payés à la tâche, comme l'étaient probablement les mineurs il y a 100 ou 150 ans, et tout cela au risque de leur vie, on est en train de créer de nouveaux galériens de la société. Donc on a besoin de protection sociale. Et tout ça avec des plateformes numériques qui ne payent pas d'impôts. Donc on voit bien qu'il faut inventer, surtout en France, de nouvelles protections. Il ne s'agit pas uniquement de faire des réglages sur le moteur du monde tel qu'il l'est encore. Aujourd'hui, il faut inventer. Et le gouvernement, aujourd'hui, ne le fait pas suffisamment. Et je pense que les Républicains, et Laurent Wauquiez, doivent évidemment être sur ces sujets-là. Comment essayer d'allier une société qui protège lorsque c'est nécessaire, mais une société qui permet de progresser ? Éric Wörth, on parle de Laurent Wauquiez, on parle des Républicains. Vous, vous avez un engagement très pro-européen. Éric Wörth, on est bien d'accord. J'ai l'impression, en écoutant la présidence... Je crois que nos distins sont liés entre la France et l'Europe. Ce n'est pas ce que j'entends à la direction des Républicains, aujourd'hui, Éric Wörth. Il y a un scepticisme, il y a un scepticisme, tout de même, sur le fonctionnement de l'Europe. J'entends pas ça, si vous voulez. Ne m'opposez pas à Laurent Wauquiez, c'est le président de mon parti, satisfait. Et je crois que les Républicains, je pense que la droite, elle a beaucoup de choses à dire, et que s'il n'y a pas une droite qui redevient une alternance crédible pour le pays, alors à ce moment-là, on affaiblit le pays. Mais est-ce qu'on redevient une alternance en disant « je suis sceptique sur l'Europe » ? Non, mais on peut poser les diagnostics. On est sceptique sur l'Europe telle qu'elle est. Que l'Europe soit refusée par les peuples au fur et à mesure du temps, ça pose question. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin d'une Europe différente, plus proche des... Voilà, qui se concentre sur l'essentiel, qui approfondisse ses politiques. On a besoin d'une intégration plus importante de l'Europe. Il y a des politiques qu'on doit mieux partager. Les politiques sociales, les politiques fiscales... Est-ce que vous avez besoin de clarifier votre position sur l'Europe ? Sur l'Europe, sans doute. Oui, oui, bien sûr. Mais les élections européennes le permettront. Mais vous savez, il y a toujours eu des mouvements différents au sein de la droite, des courants de pensée différents sur l'Europe, encore assez récemment dans l'histoire ancienne, mais relativement récente. Donc, il faut assumer tout cela. Moi, je ne crois pas qu'il y a... Je ne crois pas qu'il y a deux droites, en réalité. Je pense qu'il y a... D'abord, je pense qu'il n'y a qu'une seule France. Il y a une seule France. Il y a une France faite de diversité. Mais il n'y a qu'une seule France, qu'une seule République. Il n'y a pas une France du Nord, une France du Sud, des communautarismes dans tous les sens qui doivent jouer. Il n'y a qu'une seule France, qu'une seule règle, c'est la règle de la République française. Et puis après, on fait vivre la diversité. C'est justement l'une de ces règles. Eh bien, dans la droite, c'est pareil. Il n'y a qu'une seule droite avec des courants qui viennent du gaullisme, qui viennent du libéralisme. Elle ne vit pas tellement la diversité. Pardon. Valérie Pécresse est à la tribune au Conseil national des Républicains. Elle ose dire qu'il y a de la diversité à l'intérieur de votre parti et elle est copieusement sifflée. Elle a raison. Elle a raison de dire qu'il faut de la diversité. Et je pense que Laurent Wauquiez pense exactement la même chose. Pas les militants. Pas les militants. Il y en a eu très sincèrement. Ça fait un certain temps qu'on passe son temps à essayer d'arrêter les sifflements. Je me souviens de Nicolas Sarkozy avec Alain Juppé. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mettons ça sur un engagement, une vivacité. Mais ce qui compte, c'est la réalité des choses. Ce n'est pas le clapotis. Ce qui compte, c'est de se demander s'il y a deux droites et s'il y a des droites qui peuvent vivre ensemble et travailler ensemble à un projet d'alternative. Je le crois profondément. Et je crois qu'on peut allier les lignes politiques comme on dit aujourd'hui, de leur invoquer de Valérie Pécresse ou la mienne sans difficulté à partir du moment où on met en avant nos points de convergence, sans éviter le débat. Et l'enjeu et le défi des Républicains aujourd'hui, c'est de faire vivre ensemble dans la même famille politique. Ce qui avait été l'enjeu et le défi d'ailleurs de l'UMP, de faire vivre ensemble des courants de pensée qui ne s'opposent pas. Vous allez rejoindre le mouvement de Valérie Pécresse ? Non, moi, je pense que je ne rejoindrai aucun mouvement, pas parce que je ne le souhaite pas. Je pense que, voilà, j'ai aujourd'hui plutôt l'envie d'être libre, mais au sein de ma propre liberté et au sein des Républicains. J'ai une vision très bienveillante sur mon parti. Je ne cherche pas du tout à affaiblir mon parti. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire à la France. Je pense qu'on est dans une France... La droite, elle doit être augmentée comme la réalité. Il faut aller plus loin que les débats classiques qui nourrissent la droite. Parce qu'on a besoin d'une France aussi qui va plus loin. Et je pense qu'un parti politique aussi historique que la droite, ce n'est pas parce qu'il est traditionnel qu'il n'a pas d'avenir. Bien au contraire. Il ponte. Ça veut dire que la France ne doit pas se recroqueviller sur elle-même. Surtout pas. Surtout pas. Mais c'est comme une équipe de foot qui, à ce moment-là, jouerait tout le temps en défense. Elle perd. À la longue, elle perd. Sur le long terme, elle perd. Elle peut gagner un match de temps en temps. Et ça ne veut rien dire. La France, elle a besoin d'être à l'attaque. Elle a toujours été. Et c'est là qu'elle a été bonne. Donc c'est sous les vieux débats, les débats inutiles, ceux qu'on ressasse un peu tout le temps. Donc voilà. Je pense que la droite, elle a la possibilité, bien sûr, d'ouvrir de nouvelles ambitions pour le pays. Et à nous de le faire. Je termine avec l'actualité du jour. Effectivement, le cinquième risque. Cela fait des années et des années que j'entends les politiques de droite et de gauche nous dire qu'ils vont développer une grande politique pour la dépendance, pour aider les plus anciens d'entre nous à bien finir leur vie. Rien ne vient. Rien ne vient. Je sais que ça coûte extrêmement cher. Mais c'est à l'honneur. On a tous... Oui, oui, vous avez raison. quel qu'il soit. Le problème, c'est que ce ne soit pas que le sujet d'aujourd'hui. Il faut que ce soit le sujet de tous les jours. Je suis d'accord. Et un sujet qui fasse l'unanimité. Pourquoi on n'a pas essayé de faire la dépendance ? On en parle depuis maintenant plus de dix ans. Ça coûte très cher. Et à l'époque, notamment de Nicolas Sarkozy, la crise a fait que, honnêtement, vous ne faites pas ce type de réforme lorsqu'il y a crise. Vous la faites quand il y a croissance. Donc c'est le moment. Moi, j'appelle le gouvernement à réellement remettre sur la table un projet sur la dépendance. Il faut mieux financer la dépendance. Il y a des financements supplémentaires parce qu'il y a des réformes techniques. On n'a pas le temps d'y revenir. Mais il y a des sujets aujourd'hui qui sont sur la table. Il faut aujourd'hui les relever. Se dire, au fond, on a tous des personnes. On a tous vécu cela par amis ou par famille interposée. On a tous vu qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Que ce n'était pas uniquement la responsabilité des personnels qui étaient à l'intérieur des maisons de retraite qu'elles n'ont pas le temps. Alors, elles n'ont pas le temps pour certainement beaucoup de raisons. Probablement pas assez d'effectifs, pas assez de formations aussi des crédits de dépendance. Pas suffisamment important par rapport aux crédits de santé. On a mis l'accent jusqu'à présent sur la santé. Il faut le mettre maintenant sur le traitement de la dépendance. Alors, est-ce qu'il faut prendre sur les successions ? Parce qu'à un moment donné, il faut payer. Est-ce qu'il faut prendre sur les successions ? Est-ce qu'il faut augmenter un impôt ? On peut avoir mille idées. Moi, je suis opposé à l'augmentation d'impôts quelles qu'elles soient. Est-ce qu'on peut reprofiler d'autres impôts ? C'est-à-dire baisser beaucoup de dépenses par ailleurs et y substituer des dépenses de dépendance. Est-ce qu'il faut aller vers des assurances privées dans les années qui viennent ? Est-ce qu'il faut mieux répartir l'allocation personnalisée d'autonomie qui aujourd'hui coûte, je ne sais pas, c'est un coût 6 milliards d'euros et qui débute dès que le risque est faible ? Est-ce qu'il ne faut pas concentrer ça sur un risque plus important ? Il y a beaucoup de sujets de cette nature. Beaucoup de gens ont beaucoup travaillé là-dessus. On ne part pas du tout du tout du tout de zéro, que ce soit les assureurs ou que ce soit... Il faut aussi que l'État y fasse un effort. L'État ne fait aucun effort pour la dépendance aujourd'hui. Aucun. Aucun. C'est ou les départements ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie financée en partie par la fin des jours de fériés, etc. Donc on voit bien que l'État fait très très peu d'efforts, que les départements d'ailleurs n'y arrivent plus ou très mal. Donc le sujet est ouvert et le gouvernement doit aujourd'hui non pas verser 10, 50 ou 100 millions de plus comme ça conjoncturellement. Oui, mais il faut que ce soit le sujet de tous les jours. La dignité de nos personnes âgées, ce qu'on deviendra tous à un moment donné, elle est aujourd'hui insupportablement mise en cause. Merci Eric Wehrt d'être venu nous voir ce matin. 8h56 RMC BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada